J'aimerais vous inviter ce soir à tourner dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, le livre qui nous présente la pensée de Dieu concernant les voies de l'homme, la pensée de Dieu concernant nos décisions personnelles et les choix de notre vie, les Proverbes. Proverbes qui ont été écrits par qui, dites-moi? Par Salomon, qui a été lui-même inspiré par qui? Par le Saint-Esprit de Dieu. 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 19, nous dit que c'est l'Esprit qui a poussé Salomon à mettre par écrit ses vérités spirituelles. Donc ce soir, on parle de la parole de Dieu. On parle des instructions du Seigneur. Et j'aimerais ce soir qu'on puisse considérer les projets du croyant. Les projets du croyant, les projets du cœur de l'homme. Les ambitions qu'il développe dans son âme. Les intentions qu'il chérit dans son âme intérieur. Puis la question qu'on veut considérer ce soir, c'est comment savoir si mon projet vient de Dieu? Puis là, je vais avoir besoin de votre aide ce soir parce que je veux me rappeler de cette question-là alors que je vous enseigne ce proverbe-là. Puis je vais vous demander comment. Puis là, il faut embarquer puis m'accompagner. « Comment savoir si mon projet vient de Dieu? » On va le pratiquer. « Comment savoir si mon projet vient de Dieu? » Puis les Écritures nous parlent de notre camp. Les Écritures nous parlent de nos projets. Et on voit ça ici dans le Proverbe chapitre 16 alors que Salomon aborde ce dilemme du camp du croyant. Proverbe chapitre 16 à partir du verset 1. On a dit « Les projets que forme le camp dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Le titre de mon étude ce soir, c'est « Le test de mes projets. » Le test de mes projets. Puis vous allez voir comment Salomon aborde ce dilemme-là de se poser la question « Comment savoir si mon projet vient vraiment de Dieu? » Les désirs que j'ai dans mon cœur, mes ambitions pour l'avenir, le travail que j'aimerais faire, la copine que j'aimerais fréquenter pour un jour la marier. N'importe quel projet. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Et Salomon nous donne des règles à suivre ici pour le découvrir. Donc on va prier ensemble et demander au Seigneur qu'il nous enseigne par sa parole. Prions. Pardon. Ô Père Céleste Seigneur, ce soir, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer pour ce temps que nous passons dans ta parole. Et Père Céleste Seigneur, j'aimerais te demander que tu puisses nous enseigner par ton Saint-Esprit. Ta parole, elle est vivante. Elle est efficace. Alors Seigneur, on se confie en toi ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le test de mes projets. Salomon débute ici sur une explication de ce dilemme-là. Envers celui qui cherche la volonté de Dieu. Envers l'homme qui se demande comment, quoi, savoir si mon projet vient de Dieu. Donc comment en être certain? Comment avoir la conviction? Et Salomon, pour le découvrir, commence par nous dire qu'il faut marcher fidèlement avec Dieu. Qu'il faut marcher fidèlement. Plus on marche avec Dieu, plus on suit ses voies, plus on est en communion avec lui, plus on va découvrir si nos projets viennent vraiment de lui. Plus il va nous montrer sa voie. On le dit au verset 1. Ça c'est une déclaration générale. En général, quand on a des intentions, en général, quand on a des pensées, en général, quand il y a un projet qui nous vient dans notre cœur, ça dépend de nous. Ça vient probablement de notre propre cœur. Ça vient probablement du Seigneur. Puis là, c'est ça qu'on doit découvrir. Littéralement, ici, on nous dit, les projets que forme le cœur viennent, ou sont, ou appartiennent à l'homme. Son origine, c'est dans le cœur humain. Son origine, c'est dans le fort intérieur. C'est là que ce désir-là, que cette passion-là, que ce projet-là est en train de se manifester. Mais en tant que croyant, on veut savoir comment savoir si notre projet vient de Dieu. Donc là, on nous dit, oui, ça peut venir dans notre cœur. Mais Salomon nous dit, par contre, si vous êtes fidèles, et que vous marchez avec Dieu, et que vous êtes en relation avec Dieu, la réponse va venir à cette question-là. Il nous dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse ultime, la réponse finale que donne la bouche de cet homme-là, de ce croyant-là, vient de l'Éternel. Si on marche dans ses voies, si on priorise sa volonté, si on est prêt à se laisser guider, si on a ce désir-là d'avoir une réponse, progressivement, les choses vont devenir claires. Et là, ce qui va sortir de notre bouche, le travail qu'on aura décidé, le mari qu'on aura choisi, la passion auquel on se sera donné pour accomplir le plan de Dieu, la Bible nous dit, ça va venir de Dieu lui-même. Par contre, c'est clair qu'il ne faut pas précipiter nos pas. C'est clair que quand on a un désir, il faut être patient. Il ne faut pas agir subitement et prendre des décisions. Il faut laisser le Seigneur confirmer sa volonté dans notre vie. Salomon nous montre ça ici dans notre passage en nous parlant d'un avertissement. Encore une fois, quand quelqu'un se demande, comment savoir si mes projets de Dieu, vous l'avez bien, comment savoir, il dit, ça va venir progressivement, mais il dit, il faut toujours considérer la tromperie de mon cœur. La tromperie de mon propre cœur, le croyant possède une boussole défectueuse pour comprendre la volonté de Dieu. Comme le restant des hommes, son cœur est tortueux, son cœur est corrompu, son cœur est trompant et va souvent l'éloigner de la volonté de Dieu. Salomon nous dit, écoute, sois fidèle et sois en communion avec Dieu, puis à un moment donné, tu vas donner la bonne réponse. Ce que tu vas avoir dans ton cœur, ça va sortir de l'abondance de ton cœur, puis ça va être la volonté de Dieu, mais pour ce faire, tu dois comprendre la dynamique de la volonté de Dieu. Il nous le dit au verset 2. « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Alors, quand on se demande comment savoir si mon projet vient de Dieu, il faut se rappeler que Dieu sait exactement si notre projet est bon ou non. Dieu voit les profondeurs de notre cœur. Il possède une balance juste pour évaluer les désirs de notre homme intérieur. Il comprend les vrais enjeux dans les décisions qu'on doit prendre dans notre vie. Il nous dit qu'à nos yeux, on a une faiblesse. À nos propres yeux, on a vraiment une tendance qui nous amène à penser qu'une chose est bonne, alors que lui le sait exactement. Un exemple de ça nous vient dans Jacques chapitre 4. Au verset 2, ça dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Donc là, on nous parle d'un manque de communication avec Dieu. Mais on continue. On dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc ici, on a un manque de consécration. Des fois, on pense qu'en marchant avec Dieu, on est honnête en tant que croyant. Des fois, on pense qu'en demandant au Seigneur de nous donner les désirs de notre cœur, c'est ce qui est bien pour nous. Mais Dieu nous dit que lui, il le sait exactement. Lui, il voit la profondeur de notre cœur, il voit nos vraies motivations, il voit le pourquoi on désire cette chose-là. Et il sait à l'avenir si c'est quelque chose qui va être bon pour nous. Donc, quand on se demande comment savoir si on vient de Dieu, exactement, premièrement, il faut être fidèle. Il faut rester en communion avec Dieu. Il faut demeurer dans les voies de Dieu. À un moment donné, on va le trouver, on va avoir la bonne réponse. Deuxièmement, on voit qu'il faut reconnaître notre faiblesse naturelle. Il faut voir nos manquements. Il faut comprendre qu'on peut avoir de beaux désirs qui semblent être bons, mais ce n'est pas exactement ce que le Seigneur veut pour notre vie. Et de même, Salomon nous dit ici que pour pouvoir avoir cette certitude dans notre vie, il faut remettre nos projets entre les mains de Dieu. Il faut remettre tous nos projets entre les mains de notre Dieu. Lui faire confiance, lui amener nos projets. Comment savoir si mon projet vient de Dieu? C'est en lui soumettant ma volonté, en lui confiant mon désir, en le reconnaissant dans le choix final de mon cœur, alors que je dis, Seigneur, je veux seulement faire ta volonté et ta volonté parfaite. Au verset 3, on nous dit, Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ici, ce passage-là, ce verbe-là, recommander, ça veut dire faire rouler. Littéralement, ça dit faire rouler tes œuvres jusqu'à l'Éternel, puis l'Éternel, à partir de ce moment-là, pourra te donner la réussite. L'idée de faire rouler pour les Jeux, ça veut dire de remettre entre les mains d'autrui, de se confier en Lui pour une décision quelconque, de mettre notre confiance dans la sagesse et dans la volonté de Dieu. Comme un auteur dit, fais rouler tes voies et fais rouler tes projets jusqu'à Dieu. Puis amène ça au Seigneur, puis dis, Seigneur, maintenant, j'ai besoin que tu interviennes. Puis quand je pensais à ça cette semaine, je pensais à un de mes chiens qui s'appelle Oreo. Puis Oreo, il aime ça jouer avec sa petite balle, puis il aime ça que je participe à son jeu. Donc, il m'amène sa balle, puis là, il la met près de moi, puis là, il veut que je la lance, mais avant de la prendre, il va la reprendre. Puis là, il va reculer un petit peu, puis voir ma réaction, puis là, après ça, il va l'amener encore à nouveau. Puis là, c'est comme s'il n'a pas confiance que je vais lui envoyer sa balle. Puis là, il me taquine, puis il la reprend. Puis là, je dis, OK, Oreo, si tu ne veux pas que je participe, si tu ne veux pas que je joue avec toi, puis il comprend tout ce que je lui dis, là. Je dis, à ce moment-là, laisse faire, garde ta balle. Puis là, un moment donné, je le regarde, puis la balle est à terre devant lui, puis il prend sa langue, puis avec sa langue, il fait rouler la balle jusqu'à moi. Puis là, je dis, non, non, c'est ici, là, là, tu veux que je joue, là. Je n'irai pas m'étendre mon bras, tu vas venir me la porter ici. Puis là, il s'approche, puis il la fait rouler avec sa langue jusqu'à ce que je la prenne, puis que je la lance. Puis là, je pensais à cette image-là, là. Là, Oreo, là, est sérieux. Là, Oreo, là, ne veut plus me taquiner, là. Là, il est prêt à ce que je fasse quelque chose pour lui. Puis ici, ce texte-là nous dit de faire rouler notre projet jusqu'à Dieu. Seigneur, tiens, je t'amène, je me soumets à toi. Seigneur, je suis prêt à te faire confiance de tout mon cœur. Puis une fois qu'on fait ça, Dieu nous fait une promesse. D'accord, là, je vais t'exaucer. Là, je vais te montrer. Tu cherches ma volonté, mais ça me fait plaisir. Puis je vais te montrer exactement c'est quoi ma volonté. Regardez dans le Proverbe chapitre 3, on a le même principe ici concernant notre besoin de voir Dieu agir. Notre besoin de voir Dieu se manifester. Proverbe chapitre 3 au verset 5. On nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Encore là, on comprend que notre cœur a une boussole défectueuse. On pense que c'est droit, on pense que c'est juste, on pense que c'est la volonté de Dieu. C'est l'appel de Dieu pour ma vie. Puis je peux totalement me tromper. Mais ici, on dit, confie-toi en lui. C'est lui qui connaît. C'est lui qui a la boussole et qui va peser les intentions de ton cœur, qui va regarder les vertus de ton homme intérieur. Mais confie-toi en lui de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Voyez-vous l'idée d'amener nos voies, d'amener nos projets, d'amener nos désirs devant Dieu? Reconnais-le. C'est une question de soumission ici. C'est une question d'implication de Dieu en disant, « Seigneur, ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que toi tu veux qui est important. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Puis là, le Seigneur va sortir le boule d'oseux puis il va totalement enlever les obstacles puis nous montrer exactement ce qu'il désire. Donc, Salomon nous parle de ce croyant-là qui est sincère. Salomon nous parle de ce croyant-là qui veut vraiment être dans le centre de la volonté de Dieu, qui se demande « Comment savoir si mon projet vient de Dieu? » Il dit « Oui, mais marche avec lui. Sois fidèle dans ses voies. Demeure en communion avec lui. Dieu voit le projet dans ton cœur. Il comprend la disposition. Il voit ton désir. Ensuite, admis que tu as des manquements parce que ta boussole est défectueuse puis peut-être que tu te trompes toi-même par de mauvais désirs. Admets que tu as vraiment besoin que ce soit le Seigneur qui fasse quelque chose puis soumets-toi en amenant ta petite barre, en amenant ton projet et ton intention jusqu'à ses pieds, en disant « Seigneur, maintenant, je me soumets à toi. » Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit « Tes projets réussiront. » Parce que là, je vais te montrer, je vais confirmer et je vais te bénir dans ma volonté parce que tu auras compris mon plan pour ta vie. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment savoir? On peut le savoir grâce à une relation avec un Dieu qui est fidèle et cet encouragement-là à soumettre nos projets à sa volonté. Puis ça, ça prend de la foi parce que des fois, il y a un projet qu'on a laissé se développer puis qu'on a vraiment à cœur puis peut-être que le Seigneur va dire « Ce n'est pas bon pour toi. » Tu penses que ce serait la bonne personne à marier? Tu penses que ce serait la bonne carrière à poursuivre? Tu penses que c'est cette Église-là qui serait l'Église où tu devrais devenir membre? Puis finalement, le Seigneur te montre que ce n'est pas exactement sa volonté. Mais il est fidèle pour nous guider dans ses voies. J'ai rencontré un couple dans l'assemblée où on est allé en fin de semaine, mon épouse et moi, l'assemblée où Michael et Mélanie assistent. Puis j'ai rencontré un couple et ils étaient fidèles dans une assemblée pendant 49 ans. Puis c'est une assemblée qui est dans une grande dénomination. En fait, c'est la plus grande dénomination fidèle à la parole de Dieu, si on pourrait dire, aux États-Unis. Puis là, ce qui s'est produit, c'est qu'après 49 ans, un nouveau pasteur est devenu le pasteur de l'assemblée. Il a changé la méthodologie des choses, il a changé l'enseignement, il a changé la musique. Puis il a tout dilué. Puis il dit, là, semaine après semaine, c'était même plus la parole de Dieu. Oui, un petit peu, la Bible était mentionnée un petit peu ici et là, mais on n'était plus nourris. Puis il dit, on était encore jeunes, là, on parle d'un couple âgé, là. Puis il dit, on est encore jeunes, puis on va encore grandir dans le Seigneur. Puis là, ils ont regardé quelle église se trouvait pas loin. Puis ça a donné que cette église-là était quand même juste à quelques minutes de chez eux. Ils sont allés à l'église où Michael et Mélanie assistent. Puis ils ont commencé à écouter puis à regarder. Puis ils ont dit, wow! On se sent comme des nouveaux chrétiens. On est vraiment en train d'être bénis du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à marcher avec le Seigneur puis ils étaient prêts à se laisser guider par la volonté de Dieu. Et c'est comme cela qu'on peut savoir si nos projets viennent vraiment du Seigneur. Il est fidèle. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier pour ce privilège ce soir de pouvoir entendre le roi Salomon que tu as béni de ta sagesse et que tu as inspiré par ton esprit. Et Seigneur, ce rappel-là que des fois, les choses semblent tellement beaux à nos yeux. Même qu'une voix paraît tellement droite, mais Seigneur, tu nous dis que son issue, c'est la voix de la mort. Alors, Père Céleste, on a besoin de toi. On a besoin que tu confirmes. On a besoin que tu te manifestes. On amène ce petit projet-là. On le fait rouler jusqu'à tes pieds pour te demander, Seigneur, que ta volonté soit faite. confirme et manifeste-toi. Ouvre ou ferme les portes. Aplanis les sentiers des croyants pour qu'ils puissent vraiment voir ton plan pour leur vie. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.